On commence par allumer les lumières, donc les phares, le clignotant de gauche. On descend trois points d'appui. On prend une main de gants. On commence par le compartiment moteur et on ouvre le capot. Donc ici, on commence par le lonjon. Donc, la partie visible du lonjon, c'est beau. Les supports de lames, lames maîtresse et les deux U-Boats sont en bon état. La partie visible de l'essieu, c'est bon aussi. Après ça, on vérifie le pneu. Donc, tous les flancs, bandes de roulement. La jante, tous les boulons, la valve en bon état. Aucune fuite au moyeu et le niveau de lubrifiant n'est pas visible. Aucune partie de la caresserie ne peut toucher à la roue. On va aller de l'autre côté. On vérifie les pièces de la direction. Bien solide. Le niveau de cerveau de direction, le liquide est bien au bon niveau. Ensuite, le longeron. Les deux supports de lames, lames maîtresse, les deux U-Boats, c'est bon. La partie visible de l'essieu, c'est parfait. Donc, les flancs du pneu, bandes de roulement, c'est bon. La jante, tous les boulons, valve, c'est bon. Aucune fuite au moyeu et le niveau de lubrifiant n'est pas visible. Aucune partie de la caresserie ne touche pas à la roue. On ferme le capot. On fait la vérification de la caresserie générale en avant. Donc, tout est beau. Les deux feux de croisement fonctionnent. Les feux de position fonctionnent et le clignotant fonctionnent. Les roues parallèles et la suspension du véhicule est bien équilibrée. On ferme le capot de ce couper ici. Le miroir est bien fixé. La porte fonctionne bien. Le bouchon est présent. Le réservoir est bien solide. Et aucune fuite de carburant. On vérifie les trois triangles présents. Après ça, on regarde d'un côté général la carrosserie de la remorque et du camion. Tout est en bon état. On ferme bien à l'intérieur. On vérifie les traverses. Donc, une traverse ici. Une traverse ici. Ensuite, on vérifie le longeron. Le plus loin qu'on peut regarder, c'est bon. Les pièces de suspension. Donc, support de lame. Lame maîtresse. Et les deux U-Boats, c'est en bon état. Ensuite, on vérifie les roues. Donc, les roues sont parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Tous les flancs sont beaux. Les deux bandes de roulement. C'est bon. La jante. Tous les boulons. Les deux valves. En bon état. Aucune fuite. Et le niveau de lubrifiant n'est pas vérifiable. Aucune cravaison. La plaque d'attelage est en bon état. La sellette. En bon état. Le crochet de verrouillage est bien verrouillé. Les trois goupées de blocage sont en bon état. Les boulons de fixation de la sellette sont tous en bon état. Partie générale du longeron ici, en bon état. Le ballon est bien gonflé. Support de lame. Lame maîtresse. Les U-Boats. Tout est beau. Ensuite, on vérifie les roues. Donc, les roues sont parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Tous les flancs sont en bon état. Bande de roulement. C'est beau. La jante. Tous les boulons. Les deux valves en bon état. Aucune fuite. Et niveau de lubrifiant non vérifiable. On vérifie les traverses. C'est beau. On va en dessous ici pour vérifier si les mâchoires de la sellette sont bien verrouillées. Et c'est le cas. Ensuite, la traverse ici en bon état. Les deux feux de position et le clignotant fonctionnent. Le longeron ici en bon état. Et le ballon est bien gonflé. On sort pour vérifier les traverses. Une par une. Donc, les traverses. Toutes en bon état. On regarde les deux longerons extérieurs. Longerons en bas. Et longerons en haut. Toutes en bon état. On recommence avec les traverses. Tout est beau. Les goupées de blocage. Une ici. Et une là-bas. En bon état. Le longeron. Le support de suspension. Bras de suspension. Les roues parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Les flancs. Bande de roulement. La jante. Les boulons. Les deux valves en bon état. Aucune fuite. Et le niveau de lubrifiant est au bon niveau. Aucune grévaison. Les traverses. Le longeron. Le ballon bien gonflé. Le support de suspension. Bras de suspension. C'est beau. Donc, les roues sont parallèles. Les roues sont parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Les flancs. Les bandes de roulement. Les roues sont parallèles. Le clignotant. Le clignotant de gauche fonctionne. Et la lumière de plaque fonctionne. Les roues sont parallèles. Et la suspension de la remorque est bien équilibrée. On demande à l'évaluateur de rester ici pour vérifier si les feux de freinage fonctionnent. Et en même temps, on éteint les phares. Et on met le clignotant à droite. Les roues sont parallèles. Donc, on demande à l'évaluateur si les feux de freinage fonctionnent. Ensuite, on continue. Donc, le clignotant de droite fonctionne. On continue avec les traverses. Traverse, c'est beau. Les deux goupées de plaquage. Une ici et une là-bas. C'est en bon état. Partie du long rond ici. Et le ballon est bien gonflé. Les roues sont parallèles. Bien entre les roues. Les flancs. Bordes de roulement. C'est bon. La jante. Tous les boulons. Les deux vales en bon état. Aucune fuite. Aucune fuite. Les deux vales en bon état. Aucune fuite. Et le niveau lubrifiant n'est pas vérifiable. Le long rond. Support de suspension et bras de suspension. Les traverses. C'est bon. Les deux longerons extérieurs. Celui d'en bas, d'en avant, en arrière. Et celui d'en haut, d'en avant, vers l'arrière. C'est bon. Les traverses. Tout est parfait. Le long rond ici en bon état. Le ballon est bien gonflé. Et le clignotant fonctionne. Les roues sont parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Les flancs. Bordes de roulement. La jante. Tous les boulons. Les deux valves en bon état. Aucune fuite. Et le niveau de lubrifiant n'est pas vérifiable. Aucune crevaison. La plaque d'attelage. En bon état. La sellette. En bon état. Les coupées de blocage. En bon état. Tous les boulons de fixation de la sellette. C'est bon. Partie visible du longeron. C'est bon. Support de lame. Lame maîtresse. Les U-bolt. C'est bon. Le ballon est bien gonflé. Les roues parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Les flancs. Les bandes de roulement. C'est bon. La jante. Tous les boulons. Les deux valves. C'est bon. Aucune fuite au moyeu. Niveau de lubrifiant non vérifiable. Le longeron. Le plus loin qu'on peut regarder. Support de lame. Lame maîtresse. Et les U-bolt. En bon état. Le tuyau d'échappement est bien solide. Ensuite, on vérifie côté général carrosserie. Donc, la remorque et du camion. Tout est en bon état. Il utilise le rétroviseur. Bien solide. La porte. Ça fonctionne bien. Le couchon est présent. Le réservoir est solide. Et aucune fuite de carburant. On attache le capot. Le clignotant. Ça fonctionne. Le miroir convexe est solide. Le miroir convexe est solide. Donc, on invite l'évaluateur à rentrer à l'intérieur pour le test de frein. On commence par éteindre le clignotant. On démarre le camion. Donc, là, on va commencer par vérifier la retenue des freins. Donc, les freins, on vérifie les trois. Donc, le frein du camion est engagé. Donc, on embraye en première vitesse. On vérifie la retenue du frein de camion. C'est bon. On relâche le frein du camion. On le tient et on tire le frein de la remorque. La même chose. C'est bon. On relâche le frein et la remorque. Ça, c'est les freins de service de la remorque. Même chose. Donc, les trois freins fonctionnent bien. On va vérifier si les roues sont bien dégagées des freins. On va tourner complètement d'un côté. On va avancer un peu. On va regarder dans le miroir. On va voir si les roues du tracteur et de la remorque tournent bien. Ça tourne bien. On arrête avec le frein. Vérifier que la pédale d'embrayage et la pédale de frein fonctionnent bien. On vérifie l'autre côté, à droite. On va voir si les roues du tracteur et de la remorque tournent bien. Ça tourne bien. Et ma servodirection fonctionne très bien. Ensuite, on va vérifier la pédale d'accélération. Donc, on va appuyer sur l'accélérateur. On va laisser retomber. Elle fonctionne très bien. Là, maintenant, je vais faire l'intérieur du camion. Donc, on commence par les vitres latérales des portes. Et les deux pare-brise en bon état. On ouvre la fenêtre. Les deux rétroviseurs sont en bon état. Ma ceinture fonctionne bien. Le siège est bien solide. Le volant est bien ancré dans sa colonne. Et le klaxon fonctionne. On vérifie ensuite les essuie-glace et le lave-glace. Donc, on appuie sur le bouton WASH. Donc, tout fonctionne très bien. Maintenant, on va vérifier la ventilation. Donc, on va le mettre au maximum, à la position des givrages. On met notre main pour vérifier si ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Et aucune odeur d'échappement. Là, maintenant, on va attendre la purge. Donc, on peut révolutionner le moteur à 1000. Et on regarde dans le cadran primaire, ici, de pression, pour voir à quelle pression la purge va s'effectuer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Donc on a entendu la purge, donc la purge s'est effectuée à environ 130, donc 130 c'est bon parce que c'est entre 117 et 137. On éteint le moteur, on va vérifier l'étanchéité du système, donc on va appuyer sur la pédale de frein pour vérifier si il y a une fuite d'air. Donc on appuie, on le garde pendant 5 secondes pour voir si l'aiguille est stable. Donc l'aiguille est stable, il n'y a aucune fuite visible au cadran et j'entends aucune fuite à l'extérieur non plus. On redémarre le moteur. Bon maintenant on va pomper les freins jusqu'à 80 pour voir si le compresseur se met en marche. Donc le compresseur doit se mettre en marche à plus de 80 et on tient le frein. Donc la pression monte, donc ça veut dire que le compresseur s'est mis en marche, c'est bon. Ensuite on continue à tenir le frein et on attend une pression de 90. Donc c'est environ 90 et ça continue à monter, donc c'est parfait. On pompe les freins jusqu'à l'avertisseur de basse pression. Donc l'avertisseur de basse pression a sonné aux alentours de 65 ou 70, donc c'est très bon parce que ça doit s'effectuer avant 55. Donc la ronde de sécurité est terminée.